Le déconfinement progressif poursuit son cours Ce dimanche 14 juin, Emmanuel Macron ceste de nouveau adressé aux Français à l'occasion d'une allocution télévisée, deux mois après sa dernière prise de parole datant du 13 avril 2020. Lors de ce nouveau discours, qui a attiré entre 21 et 22 millions de téléspectateurs, le président de la République a annoncé la réouverture des crèches et des écoles, mais aussi celle des restaurants. Une bonne nouvelle pour les chefs cuisiniers, anonymes comme célèbres, inquiets pour leur métier. Mais en Angleterre, l'histoire est différente. Et Lady Diana aurait certainement été déçue de le constater. Car si les magasins non essentiels ont d'or et déjà rouvert leur porte ce lundi 15 juin, nos confrères du tabloïd britannique The Daily Mail ont révélé que le restaurant préféré de la princesse de Galles ne fera pas de même. Lorsqu'elle n'assurait pas ses engagements, ou encore lorsqu'elle n'était pas aux côtés de ses deux fils, le prince William et le prince Harry, ou encore de son ex-mari le prince Charles, Lady Diana aimait être attablée au restaurant Le Caprice, à quelques pas du cirque de Piccadilly à Londres. Après 38 ans de bons et loyaux services, notamment auprès de clients stars à l'image d'Elton John, Elizabeth Taylor, Mick Jagger, George Michael, Victoria Beckham ou encore Tom Cruise, l'établissement ne rouvrira pas ses portes après la fin du confinement. Le bail arrive à échéance, a expliqué un porte-parole du Caprice au Daily Mail. Et d'assurer, le restaurant emblématique de la scène culinaire londonienne renaîtra dans un nouvel endroit en cours de négociation. Une annonce survenant après un coup de sang du propriétaire du restaurant, Richard Kering, dans lequel il s'enneprenait au premier ministre britannique Boris Johnson pour sa gestion de la crise sanitaire, estimant qu'elle était dangereuse pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Lady Diana morte depuis près de 23 ans le 31 août 2020, les proches de Lady Diana se rappelleront d'un triste jour, celui de la mort de la princesse des cœurs. Mais 23 ans après son décès des suites d'un accident de la route à Paris, l'ex-femme du prince Charles est toujours ancrée dans les mémoires de ce qu'elle aimait. Notamment celle du prince Harry. Et alors qu'il est confiné à Los Angeles, cerné par les proches de Meghan Markle et sans repère, les rumeurs affirmaient que ce dernier aurait reçu l'aide précieuse de l'actrice Lisa Minelli. Une amie proche de sa défunte mère. Finalement, la star du film Cabaret a démenti ses informations dans une publication dévoilée sur son compte Facebook. La star du film Cabaret a démenti ses discussions dans des joueurs. Abonnez-vous !